Imagine un instant, une personne qui ne réussit pas à réaliser 20 pompes. Une personne qui ne pratique même pas une activité physique de manière quotidienne. Et même lorsqu'elle réussit à le faire, elle est très faible. Imagine une personne qui lorsqu'on disait qu'il y a la bagarre, elle fuait. Elle ne pouvait même pas lutter pendant 5 minutes, pendant 3 minutes, pendant 1 minute. Imagine une personne qui fuit les problèmes, qui n'aime pas les conflits. Mais bizarrement, cette personne souhaiterait et est même en train de militer au quotidien pour être le garde du corps de Francis Ngannou. Oui, vous avez bien compris. Ça veut dire que c'est une personne qui n'a aucune compétence physique, qui ne peut même pas bagarrer, qui n'arrive même pas à faire 20 pompes, mais qui au quotidien milite pour être le garde du corps de Francis Ngannou. Ça passe dans votre tête en fait. Comment tu vas être le garde du corps de Francis Ngannou, l'homme qui est considéré comme ayant le coup de poing le plus puissant au monde. Si tu veux être son garde du corps, toi aussi tu dois être tout au moins puissant. Ou alors tu dois avoir des outils de dissuasion, comme peut-être une âme, ou alors je ne sais pas trop quoi. Imaginez-vous maintenant un dieu dont vous êtes le garde du corps. Ça veut dire que quand on parle en mal de ce dieu, c'est toi qui te lèves pour le défendre. C'est toi qui te lèves pour pouvoir combattre les personnes qui essayent de le toucher. Ça veut dire qu'il est au-dessus de Francis Ngannou. Donc ce n'est même pas seulement quelqu'un qui est fort physiquement. Il est tout puissant et c'est toi son défenseur. C'est incroyable. Chaque jour lorsque je produis des vidéos pour remettre en question la religion, il y a des personnes qui deviennent les fervents défenseurs de Dieu. Ça veut dire que vous êtes les gardes du corps de Dieu qui est tout puissant. Je ne sais pas si vous êtes des dieux aussi. Et si c'est le cas, ça veut dire que si vous vous êtes des dieux, ça veut dire que moi aussi je suis un dieu dont j'ai le droit de me comporter comme je souhaite. Comment vous pouvez être les défenseurs de Dieu? Si vous estimez que moi je l'attaque, laissez-le se défendre. Permettez-lui de se défendre lui-même. Ou alors de pouvoir me répondre lui-même. Et beaucoup de personnes disent souvent, vraiment, il va te punir. Tu vas mourir, tu vas regretter ce que tu as dit. Je pensais qu'après la mort, c'était la vie éternelle. C'était le paradis. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant peur de la mort? Vous pensez que tout le monde a peur de la mort comme vous? Dans la spiritualité africaine, on ne meurt pas. Parce que notre corps est constitué de la matière et de l'énergie. C'est le corps qui s'en va. C'est le corps qui périt. L'énergie ne disparaît jamais. Parce que l'énergie se régénère. L'énergie se transfère au niveau de nos enfants. À travers leur gène. À travers leur ADN. À travers leur sang. À travers leurs émotions. À travers leurs pensées. Donc en réalité, on ne meurt jamais dans la spiritualité africaine. Donc on n'a pas peur de mourir en fait. Parce qu'on ne meurt pas. Ce n'est qu'une partie de la composition de notre corps. C'est-à-dire la partie matière qui s'en va. Mais moi, je ne comprends pas comment vous voulez me faire peur. En me disant, tu vas mourir. Mais tout le monde va mourir. Pourquoi vous pensez que mourir, c'est quelque chose dont on doit avoir peur? Pas nécessairement. Vous menacez les gens en disant, comme tu parles mal là. Tu vas mourir. Tu vas aller en enfer. L'enfer, c'est pour ceux qui sont chrétiens. Parce que c'est quand tu crois en Dieu. Que tu crois aussi en l'adversaire de Dieu qui a été créé par Dieu lui-même. Et au lieu de le détruire, lui, il nous perd du temps. Il nous dit de respecter ses commandements alors que c'est son fils qui est le diable. Ce monsieur de Dieu, vraiment... Il doit être jugé sur la place publique. Et vous qui êtes ses défenseurs. Parce que je sais que dans cette vidéo en commentaire, vous allez encore venir défendre un Dieu. J'espère que vous êtes des dieux. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu pour défendre d'autres dieux. Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du... Sur mesure Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du... Sur mesure Ça épouse le corps à la perfection, captivant ton regard. Tu te demandes si c'est Papagol qui a pris les mesures. Normal, c'est du... Sur mesure Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrière des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoire jusqu'au sac, on est chic. Ça laisse choc que le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction Différenciation Élégance Prestance Aisance Délicatesse Articisme C'est du... Sur mesure Les avocats me regardent parce que tout le loge a été fait sur mesure. Par mesure de précaution, j'ai pris la mesure de me s'appeler en sur mesure. Sur mesure de me s'appeler en sur mesure. Je suis sapé Je suis frangué Parce que c'est du... SM 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 Connaissant SM 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 SM